Après son démarrage le 17 juin dernier à l'Université de Nyssa-Sungesu de Kintélé, le programme 21 Day of Yellow Care continue de parcourir les artères de Brazzaville. Ce 22 juin, il a effectué un arrêt à la présidence de l'Université Mariangwabi. Ici, ce programme communautaire, qui cible cette année l'éducation, vient à la rencontre des étudiants pour les édifier sur l'inclusion financière à travers les offres MobileMoney et CyberDroit. Aujourd'hui, nous avons réuni les étudiants afin de leur parler de l'inclusion financière et notamment les avantages du mobile monnaie au Congo Brazzaville. Ce que nous avons constaté, ce n'est pas seulement au niveau des abonnés, mais c'est surtout pour donner la connaissance auprès des étudiants congolais sur l'importance de l'inclusion financière. Au Congo Brazzaville, le taux de bancarisation avant le mobile monnaie a voisiné 13% sur une population, on va dire à l'échelle de 100%. À ce moment-là, il est important de communiquer avec les étudiants, qui sont les cadres de demain, qui sont en même temps les entrepreneurs de demain, leur montrer l'importance de l'inclusion financière, pour maîtriser les coûts financiers, pour permettre à la population, à toutes les couches sociales de notre pays, d'être bancarisées. Il n'y a pas beaucoup de vulgarisation qui se fait autour de ces questions et les étudiants sont exposés du fait qu'ils sont tout le temps sur Internet. Vous savez que les bibliothèques ne sont plus fréquentées. Les bibliothèques sont maintenant numériques. Les gens vont sur Internet, notamment les étudiants. Donc je pense qu'ils sont une bonne cible. 21 Day of Yellow Care, qui est un complément de la politique d'investissement social incarné par la Fondation MTN, favorise bien l'émancipation des jeunes. Ces étudiants, venus nombreux participer à cette masterclass, allouent cette initiative qui leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Ceux qui viennent pour voler, donc entrer dans le système, sont pourtant qu'on leur donne de la permission pour venir retirer de l'argent qui ne leur appartient pas. Et MTN aujourd'hui est venu pour nous proposer des solutions capables de résoudre ce genre de problème pour qu'on puisse avoir de l'assurance, la sécurité en fait, garantir la sécurité dans la démarche qu'on doit suivre et puis donc dans le réseau MTN. La possibilité de pouvoir se protéger face aux attaques, par exemple, des cybercriminels et aussi des informations qui nous ont été données sur ce qui concerne une meilleure pratique. C'est des mesures à prendre pour ne pas être attaqués n'importe comment. C'est une très belle initiative. Malheureusement, je n'ai pas été informé avant. Ce serait vraiment très profitable pour eux, pour essayer un peu de s'épanouir aussi et pour acquérir encore des informations nouvelles. Déjà à sa 14e phase d'exécution, ce programme qui a déjà plusieurs réalisations dans son compteur est axé sur les thèmes liés à l'éducation, le digital et à ses innovations, la santé et l'environnement, avec pour ancrage propulser la relance économique.